yep les gens comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage de matériel gaming comme vous pouvez le voir devant moi j'ai un clavier style series apex m500 et une souris style series rival 300 du coup on va se faire deux déballages pour le prix d'un et ça c'est plutôt pas mal on commence par le clavier donc ce style series apex m500 c'est un clavier gamer bien entendu un clavier mécanique donc sur les claviers mécaniques vous avez différents types de touches donc on appelle ça des switch ici on est sur du switch cherry mx red la plupart des claviers des claviers mécaniques donc on leur touche fabriqué par cherry qui fait ses propres claviers pas tous mais la plupart j'ai bien et donc ces switch cherry mx sont ne sont pas tous les mêmes donc on va pas passer des heures là dessus puisque je suis pas non plus un expert là dessus je vous laisse faire comme moi et regarder un petit peu sur internet ce que vous pouvez trouver en test en vidéo sur les switch et vous faire un petit peu votre opinion et cibler votre choix au niveau de ces switch là donc on est sur du cherry mx red il me semble que sur le clavier gamer c'est pas mal de red un petit peu de branle aussi donc ces switch diffèrent en fait au niveau de la de la course de la touche avant d'être activé de la pression qu'il faut mettre dessus du temps de réponse du bruit aussi au niveau de la frappe dactylo etc donc c'est même 500 en ce moment au niveau des claviers mécaniques donc les claviers mécaniques sont pas mal répondu c'est chez les joueurs on est quand même clairement sur le sur le haut du panier il ya d'autres modèles mais mais celui ci est plutôt bien noté plutôt apprécié du coup c'est ça qui m'a fait entre autres me diriger vers ce clavier avec une petite appréhension donc je viens d'un razer destocker pour ceux qui voient pas le razer destocker donc c'est un clavier gamer de chez razer et c'est un clavier en fait qui a des touches plates de type chiclet donc comme les pc portables parce que je vous cache pas je déteste les claviers avec des touches hautes je suis habitué à jouer avec des touches plates donc j'ai que ce razer et avant j'avais un logitech illuminate keyboard donc c'est pas un clavier gamer mais c'est un clavier super super agréable touche pc portable rétroécuré classe et tout qui marchait bien donc le razer ensuite et qui commence à qui commence à me gonfler envie de changer bref et du coup je suis parti là dessus parce que vraiment j'en ai entendu et vu que du bien donc voilà on va déballer et sincèrement ma première appréhension c'est vraiment le ressenti au niveau de la frappe par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir au niveau des des touches et choisis plutôt plat d'habitude dans la boîte de plavier dans un plastique avec un manuel et donc ce apex m 500 donc je vais tout de suite appuyer sur les touches parce que c'est franchement ce qui me démange bah écoutez déjà c'est super souple je m'attendais pas je m'attendais pas genre de genre de frappe j'ai vraiment plus l'habitude des claviers haut comme ça c'est super souple ça va vite ça revient bien c'est pas trop pas trop bruyant après tout fait relatif les claviers qui font pas de bruce n'existe pas c'est qu'on madame à côté ça pourra toujours éventuellement la montrée écoutez moi qui vient d'un là si je me mets en position de je vous ai de QSB pour counter par exemple si je me mets en position de jeu ça m'a l'air quand même plutôt agréable donc déjà là j'ai une petite suée qui peut s'essuyer parce que j'avais vraiment peur du j'avais vraiment peur du toucher et franchement ça a l'air ça a l'air vraiment vraiment bien quoi je pense que je me suis pas trompé en commandant ce clavier alors comme vous pouvez le voir on est sur un clavier je vais pas dire basique parce qu'on est sur un clavier gamer quand même mais on a un clavier simple c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas l'écran led là on n'a pas les rangées de macros un peu tout autour du clavier les trucs qui font quatre par trois on n'a pas les molettes les ports usb c'était pas le café frigo tout ça un clavier quoi le clavier le clavier basta pas pas trop grand alors un peu lourd quand même du coup il tient bien en place il y aller le pavé numérique parce qu'ils font même des claviers maintenant il vous enlève le pavé numérique vous avez plus que ça vous tapez les chiffres avec ça je trouve que voilà il est assez compact il a ce qu'il faut d'essentiel pour pouvoir jouer si vous n'êtes pas adeptes des macros et autres écrans écrans led et c'est au niveau de la connectique usb on est sûr du 2.0 donc il est je sais pas si vous voyez mais les grises c'est pas du plaqué or comme certains comme certains constructeurs se vendent de faire je pense pas que ça change grand chose à mon avis c'est plutôt du marketing tout ça donc le cas qui m'a l'air plutôt plutôt assez long avec un petit scratch la style série alors ça c'est sympa on voit ça de plus en plus sur les sur les câbles j'ai eu ça sur un câble usb de téléphone ça permet de l'attacher facilement rapidement sans tortiller ça là pour ceux qui sont adeptes des bureaux clean et du management câble comme moi c'est plutôt pas mal et d'ailleurs en parlant de ça un autre point qui m'a fait choisir ce clavier c'est ça et ça c'est quoi c'est une encoche c'est tout bête franchement c'est une encoche qui nous permet de faire ressortir le clavier à l'endroit que vous voulez quoi sur le bureau parce que sinon il est soit au milieu soit à droite ou gauche mais c'est jamais à l'endroit où vous voulez en fonction de la position que vous avez sur le bureau de d'un éventuel pied d'écran vous voulez esquivé ou je sais pas vous avez un hub ou un disque dur ou quelque chose comme ça devant le fil gêne vous tirez dessus vous l'écrasez vous tordez dans tous les sens là franchement je pense qu'un coup de construction ça doit pas changer grand chose de mettre ça et c'est plutôt une bonne idée je sais pas s'il y a de clavier comme ça moi personnellement c'est la première fois que je voyais ça et je trouvais ça plutôt comme étant positif quoi du coup dessous bah on a des petits pas de caoutchouc là pour pas que ça glisse et puis de quoi relever de quoi relever clé voilà voilà ce premier premier aperçu rapide de ça même 500 je vous cache pas que maintenant j'ai juste envie d'aller tester en jeu et et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la réactivité et au niveau des touches on va regarder rapidement la souris donc le série rival 300 souris optique pourquoi j'ai pris la rival 300 alors déjà pourquoi j'ai pris une souris parce qu'en fait je n'avais pas besoin de souris sauf que comme j'avais un clavier raser j'avais la souris raser qui va avec et comme il est un petit peu chiant le gars il a pris un clavier style series bah il fallait qu'il ait la souris style series qui va avec du coup j'ai pris la rival 300 qui est assez voilà c'est simple on n'est pas sur des rats ou d'autres modèles avec plein de boutons parce que je fais pas de je fais pas de mémo je suis plutôt fps souris optique donc clairement souris pour droitier vous voyez à la forme le petit creux là à l'intérieur du pouce avec un grip ici un grip ici vous avez deux boutons sous le pouce comme la plupart des souris gaming en ce moment je pense rien de l'autre côté la molette alors la molette qui est assez souple au niveau du au niveau du défilement et ici le bouton de réglage des dpi quand vous êtes sous le logiciel donc style series engine qui va vous falloir télécharger vous pourrez gérer votre clavier et votre souris vous pouvez mettre deux profils de dpi et en appuyant sur le bouton vous switcher d'un d'un profil de dpi à l'autre le style series engine c'est aussi un autre point pour lequel j'ai pris deux style series c'est que razer marche avec razer synapse style series avec leur style series engine et je voulais pas avoir un logiciel pour clavier un logiciel pour la souris je me suis dit des fois qu'il y ait conflit et tout on va pas tenter le diable du coup je me suis fait un petit kiff j'ai pris les deux en même temps c'est pas grave en plus il ya matériel.net qui était sympa à ce moment là il y avait 25% sur style series que demande le peuple je me retrouve avec un stuff tout neuf la souris alors j'ai des super grandes mains je fais 1m 93 donc j'ai les mains qui vont avec quand même et vous voyez que quand je pose la main j'ai pas les doigts qui dépassent je peux presque même poser carrément faire de la prise avec la peau parce qu'il ya plusieurs types de prises de souris et là bon j'ai le doigt qui dépasse un peu mais des mains plus petites seront complètement posées sur la souris pour ce type de prise là comme certains je sais pas si c'est hyper hyper agréable pour la prise voilà main à poser avec des mains peut-être un peu plus petites on est bien et pour la prise alors où il ya juste les doigts posés il ya un petit creux là même moi là avec mes grandes mains du coup je touche jusque là et le creux il est que vraiment à la fin quoi donc ouais la prise à l'assurer légère elle est super légère on a quatre pattes en dessous le capteur optique pas d'écran pareil pas d'écran lcd en dessous pas de bouton pas de elle est relativement simple je pense simple et efficace donc donc c'est bon c'est ce que moi je recherche après c'est pas ce que recherche tout le monde mais je trouve que ce petit doublon là il a de la gueule et puis j'espère qu'il va bien marcher sur ce et ben je vous quitte et puis je vais aller jouer 1 et puis on se retrouve peut-être plus tard pour une pour une future vidéo allez ciao tout le monde